Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alors mon premier témoignage Sous-titrage ST' 501 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 honnête, ça n'a pas marché. Pendant que j'étais en train de dire ça, il y avait un monsieur derrière moi, il disait, c'est pas grave, je vais vous prendre le ticket. Il m'a pris le ticket, je suis passée. Mais les personnes que j'ai cru que c'était des contrôleurs, c'était pas des contrôleurs du tout. J'ai dit, oh là là, j'ai eu peur pour rien. Mais pendant toute la semaine, j'ai voulu appeler la banque pour débloquer la carte. Rien. J'ai oublié. À chaque fois, j'ai oublié. À chaque fois, j'ai oublié. Vendredi soir, j'ai fait un songe. J'ai vu que j'avais plein de passengers dans ma main et je ne pouvais pas traverser avec. Bon, je me disais, bon, peut-être qu'il faut que j'aille prendre mon ticket. Je ne vais pas aller en fraudant à Paris. J'arrive à la gare. Bien entendu, la carte n'est pas passée. J'ai appelé le frère Jean-Baptiste. Je lui dis, ah, je ne vais pas à l'évangélisation. Ma carte ne passe pas. Je vais rentrer à la maison. Sur le chemin, j'ai dit, ah, je vais voir ma maman. Après, j'ai dit, alors, je passe quand même à la maison. Après, je repars. J'arrive sur le parking pour une fois parce que c'est mon mari qui a la voiture le week-end. Ce week-end-là, il n'a pas pris la voiture. J'ai pris la voiture. Enfin, je suis allée à la gare et je suis revenue. Une fois que je suis arrivée à la maison, sur le parking, l'évangéliste Jean-Baptiste m'appelle. Il m'a dit, tu as l'évangélisation? Je lui dis, non, je n'ai pas pu y aller. Il m'a dit, ok, est-ce que tu peux voir ta mère? Je lui dis, oui, si c'est possible, vous m'accordez 15, 20 minutes, j'y vais. Parce qu'elle habite à Sanlis, pas loin de la maison. Et je lui dis, quand je serai arrivée là-bas, je vous rappellerai. Effectivement, j'ai appelé maman pour savoir aussi, pour m'assurer qu'elle était là. Et elle était là, je lui dis que j'arrive. Et je dis, elle va pouvoir parler avec l'évangéliste. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai appelé l'évangéliste Jean-Baptiste. Parce que la semaine dernière, quand on a fait la prière, elle avait déjà accepté Christ. C'est le apôtre Paul qui l'avait fait confesser. Et là, vous savez comme il y a Marie aussi là-bas. Et le lien qu'il y a Marie avec maman est très fort. Donc, il fallait sa présence, il fallait vraiment toute une démarche spirituelle pour pouvoir faciliter sa délivrance. Et quand je suis arrivée, j'ai appelé l'évangéliste Jean-Baptiste. Et là, tout de suite, il commençait à lui poser des questions. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'effectivement, Saint-Esprit avait déjà préparé le cœur de ma mère. Et elle lui a répondu tout ce que l'évangéliste voulait savoir. Et là, automatiquement, la délivrance a commencé. Alors, c'est marrant parce que, j'ai interprété parce que maman ne parle pas très bien le français, j'ai interprété. Vous savez, il y a ma soeur, la petite soeur qui a été réclamée par les esprits de famille. Mais il n'y a pas qu'elle. C'est que pendant que je tenais le téléphone, on faisait la délivrance pour ma mère. et elle vomissait, Marie vomissait, moi j'y vomissais en même temps. Applaudissements 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 Au téléphone au téléphone pour voir comment Dieu a agi délivre de trois personnes du malais simultané au téléphone si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vous ne pouvez pas faire ça c'est le Seigneur qui délivre c'est pas un homme la gloire revient à Jésus Christ et pendant qu'elle faisait remonter tout j'étais en train de commander à l'Esprit de partir de faire remonter et moi aussi tout partait tout partait en même temps je dis mais attends moi je suis déjà délivrée pourquoi ? mais cet esprit est grand il est bon et après qu'on est venu il a encore refait maman de confesser tout ce qu'elle devait confesser, elle a confessé elle a vraiment dit les choses qu'il fallait et vraiment l'Esprit encore s'est manifesté et là on les a chassés pour que cet esprit puisse montrer que vraiment c'est lui qui est l'auteur de la délivrance et là il a encore utilisé Marie pour dire à ma mère de confesser encore davantage renoncer, renoncer, renoncer pendant qu'elle était en train de renoncer à tous les esprits tous les esprits comme ça et là ça partait chez Marie ça partait, ça partait et pour elle aussi ça partait Dieu bénit Dieu vous connaissez Marie ? c'est sa soeur vous savez pourquoi on n'est pas rentré depuis c'est parce que c'est chaud c'est chaud ça fait deux mois elle est partie je tiens à donner cette précision donc moi je prie au Seigneur c'est un des thèmes qui est importants quand une soeur part comme ça il faut prier il dit Seigneur l'Eglise a aidé Marie et son mari à partir ils ne vont pas arriver comme ils sont partis ton argent est là-dedans c'est un Jésus c'est l'argent de tes enfants donc c'est toi qui as participé à leur séjour de là-bas ils doivent réveiller délivrer ils devraient réveiller faire janvier faire descendre j'ai dit non 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 comme c'est pas fini il y avait encore des sujets vous allez rester comme tu ne travailles pas ton mari ne travaille pas hors de question vous allez rester le temps qu'il faut donc j'ai demandé au comité on a débaté un fond pour vous voyez parce que Dieu avait un plan et on l'a fait du béni ça me dit c'est ça il fallait que sa maman rentre dans les jeux alors comment faire donc il fallait intercéder intercéder maman était à l'hôpital t'as pas dit ça deux fois deux fois elle était partie en temps à l'hôpital Dieu nous aime maman Dieu te aime Dieu te aime maman sinon comment ça s'est passé là c'est pas évident vous voyez donc intercédons nous ne nous décourageons jamais j'ai toujours crié dit Seigneur il ne faut pas arriver comme ils sont partis s'ils ne sont pas délevés là-bas c'est pas ici c'est pas ici c'est le bénéfice mais on n'a pas encore commencé voilà Dieu nous commencera bientôt donc alors pour ajouter pour ajouter cette précision là donc Marie était couchée là-bas elle était dans le pape elle n'était pas elle-même elle parlait elle parlait elle était le conseil elle était sous l'autorité de de Saint-Esprit voilà vous voyez elle était pendant la délivrance elle est tombée voilà elle était dans le vape mais pas au moment elle s'est pas commencé pour parler pareil pour dire à maman ce que maman tu préfères oui alors ce que ce qui est le petit le message important dans l'histoire c'est que lorsqu'on est parti au Bénin quand on est parti au Bénin et à chaque fois qu'on commence à faire la délivrance pour Marie et c'est l'esprit de 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 ma mère qui parlait qui se manifestait et quand vraiment c'était chaud 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 elle partait à l'hôpital à chaque fois qu'on a commencé la délivrance sérieusement elle part à l'hôpital suivez bien frères et soeurs c'est important ce détail et et là l'évangéliste nous dit il y a on a déjà il y a déjà eu trois cas comme ça parce que l'esprit têtu l'esprit il ne voulait pas partir il ne voulait pas partir il ne voulait rien entendre il ne voulait pas partir et quand je suis arrivée ici je montais dans la voiture on m'a appelée pour me dire qu'elle est à l'hôpital je ne savais pas qu'elle était à l'hôpital quand je venais de Bénin on m'a appelée pour me dire qu'elle est à l'hôpital mais c'est que la veille on avait commencé à prier mais les prières vraiment agressives et j'ai appelé maman on ne se parlait pas je lui ai envoyé un audio je lui ai dit maman là il va falloir que tu acceptes Dieu si tu n'acceptes pas Dieu si tu meurs dans cet état là ton âme ira en enfer mais je pense qu'elle aussi elle avait compris qu'à chaque fois qu'elle vient qu'elle part c'était vraiment le moment de confesser sérieusement Seigneur Jésus et il y a un mois même pas trois deux semaines on a été chez elle elle a fait la confession et hier parce qu'on nous a dit que si parce que c'est pas que Saint-Esprit ne veut pas délivrer Marie parce que si on délivre Marie parce que l'Esprit ne voulait pas partir si Saint-Esprit le fait partir comme ça à coup sûr elle mourrait et partait ah oui c'était clair c'était clair donc un détail qui était important que l'Esprit Samuel et moi accompagnent la soeur chez sa maman donc bon moi j'ai fait le délivre même si on ne sait pas comment ça va se passer il faudra que nous deux nous y allons mais voilà il a eu une légende parce qu'il est parti donc moi soeur je ne pourrais pas partir parce qu'on était d'accord avec les frères du Bénin que c'est nous deux qui allons partir chez maman mais voilà que l'opportunité s'est présentée majeure d'un audio au frère il dit bah écoutez la soeur il va entrer est-ce que vous vous en occupez bref donc donc c'est comme ça que ça s'est enchaîné voilà continue ma soeur et à la maison je disais dans mon coeur je dis Seigneur je ne suis pas prête je ne suis pas prête pour l'enterrer et si elle part pas c'est Marie qui va y passer et si on fait sortir l'esprit ce sera elle je dis dans les deux cas Seigneur il y aura des victimes mais maintenant c'est à toi d'agir à toi d'agir et cet esprit a écouté même quand les prières sont courtes et petites comme ça mais cet esprit est court parce que ça vient du coeur et cet esprit a touché maman elle lui a fait grâce elle l'a confessé le Seigneur Jésus Amen 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 pour le droit d'avoir Amen 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 Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus Jésus Qui délivre Jésus délivre Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus Jésus Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus Amen Donc il faut du temps il faut du temps laissons le temps à Dieu le temps de Dieu est le meilleur Amen Amen on va les bruit de chair si ce n'est pas comme ça et le temps ne peut se dire c'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas pas T'il n'est pas Jésus m'appelle aujourd'hui pour venir, entouré, pour venir. Je viens ici avec tous les frères et sœurs. C'est ma fille qui m'a amenée et Jésus qui m'appelle. Amen. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de persécutions dans ma vie. Oui, beaucoup de persécutions. Persécutions, c'est une histoire de famille. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies. J'ai sorti à l'hôpital, j'ai sorti à l'hôpital. Mais Dieu s'est toujours protégé dans mon cœur. Amen. Je vais ajouter un détail pour elle. C'est qu'à l'âge de 8 ans, elle était au pays. Elle allait à la rivière. Quand elle était allée à la rivière, elle a vu une dame blanche et sorti de l'eau avec un peigne qui lui a tendu. C'est quel pays? A Haïti. A Haïti. Et la sirène lui a donné le peigne et elle n'a pas pris, elle s'est évaluée. Et elle s'est retrouvée muette pendant deux jours. À l'âge de 8 ans. Et c'est depuis l'âge de 8 ans que l'esprit est rentré sur elle. C'est ce combat. Il fait beaucoup, 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 beaucoup de combat. Mais grâce à Dieu, Jésus aime. Parce que là, ma famille, l'église, les protestantes viennent prier pour moi à chaque fois. J'ai déjà converti. Elle a été, au fait, depuis cet âge de 8 ans, on l'a convertie. Elle a été convertie de l'âge de 8 ans. Mais comme vous savez, il n'y a pas la parole à cette époque-là. Il n'y avait pas la parole. Et puis les distances entre l'église et les communes, les villages, ce n'est pas évident. Et du coup, à la longue, elle a laissé les chemins de l'église et là, elle a les mis à en profiter. Alors, aujourd'hui, je m'appelle vraiment. Jésus, m'accepter Jésus. Avec tout mon cœur, avec toute mon force. Alors, on dit, mon frère et ma sœur, aide-moi à prier. Priez pour moi. Amen. Elle dit qu'elle a accepté sincèrement Jésus-Christ de tout son cœur, de toute sa force. Et elle vous demande de la garder en prière. Amen. S'il te plaît. Parce que même ma fille, ma fille, il y a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Elle est mariée, elle n'a jamais un enfant. Parce que ça lui fait mal au cœur. Elle parle de mal à sa mariée. Depuis que Marie est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. En fait, ça lui fait mal au cœur. C'est les esprits qui ont fait ça. Mais j'ai demandé pour moi, aide-moi dans les combats-là. Beaucoup de prier pour moi et Marie, s'il vous plaît, pour toute ma famille. Amen. De tenir Marie en prière et elle, parce qu'elles sont très, 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 très combattues. Je dis à ma fille aussi, parce que c'est ma fille qui est toujours là, qui m'a guidée, qui va jamais lâcher. Amen. Je dis, priez pour elle, vous m'accorde, toutes les enfants, avec toute la famille, avec ton mari, avec ma sœur. Toute l'église, tous les gens qui entourent nous là, tous mes frères, tous mes sœurs, tout ça, je connais. Mais aujourd'hui, nous faisons cette famille. Amen. Sœur, parrain. Amen. Ne prie pas dans la prière. Amen. Merci beaucoup. C'est ça, je dis. De l'être. Affairement pour Jésus. Affairement pour Jésus. Affairement pour Jésus. Le Seigneur s'est dit, après toi, que tu n'arrêtes pas. L'homme de Dieu. Elle. L'homme de Dieu l'apporte. Dieu n'a pas de distance. C'est ce qu'on dit. Dieu n'a pas de distance. Il n'a pas de distance. Vous voyez, la sœur Marie est là-bas. Un parent, elle était par terre. Maman était ici. Elle aussi, qui est ici, sœur maman, lorsqu'il a saisi. Les trois ont été délégués. Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus ? Amen. C'est pour ça que dans Jésus dit, dans Jésus dit, dans Jésus dit, je suis le sœur. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. On n'aime rien. Nous ne sommes rien sans notre Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Alors, nous allons prier pour maman. Nous allons prier pour la sœur d'Occas et pour la sœur Marie. Un temps, elle avait les soucis. Enfin, il dit, non, oublie l'histoire d'enfant. Tu peux faire un enfant 50 ans. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas faire un enfant dans ces conditions. Vous voyez, donc, maintenant, délivré, il dit, restez tranquille. Si Dieu doit te donner un enfant, que l'enfant sera ta joie, tu auras un enfant. Il dit, mais si tu as un enfant, il faudrait qu'il ne te donne pas la joie, pas la suite. Il y a un souci. Donc, abandonne toujours au Seigneur. Le Seigneur a fait des choses en son enfant. J'ai appris ça hier. Il dit, ce n'est pas possible. Dieu, qui peut faire des choses aussi inouïes que toi? Personne. Que toute la gloire soit rendue. Tu m'as dit deux mois avant? D'accord. Nous allons maintenant prier. Prier pour maman. Prier pour les croix. Donc, dis au Seigneur, il est le maître des pleins de circonstances. Ce qu'il a commencé, il t'aimera. Certainement. Vous voyez? Parce que la délivrance, ça commence, ce n'est pas en deux jours. On passe, il faut que les gens comprennent aussi. Quand on passe à la délivrance, parfois, on n'est pas entièrement nettoyé. Mais il faut mérir une signification pour que progressivement, les déchets, les conséquences qui restent en soi partent. Il faut qu'on en soit conscient. Parce que si vous faites la délivrance, peut-être que vous retombez encore dans le péché. Le Seigneur l'a dit, si vous en avez dix, dites-moi, vous allez en avoir amassé cent ou je ne sais pas combien. Donc, nous devons persévérer dans la vie de prière, de sanctification pour que nous soient entièrement nettoyés. Donc, remettons ce sujet en commun du Seigneur. Le remercier pour la belle-vente qu'il a terminée, qui va à la terre, qui va finir. Et que la sœur Marie et son mari, le frère Elisabeth, sain et sauf ici, pour que son nom soit glorifié. Amen. Donc, délevez-vous, s'il vous plaît. Maman, tu peux rester assis là-bas. Maman, tu peux rester assis là-bas. Nous allons prier pour vous. L'éternel, grande grand roi, votre bénéficience pour cette famille que tu veux te délivrer. Tu as écouté, Maman Elisabeth, tu as fait un grand de grand roi. Tu as fait un grand de grand roi. Tu as fait un grand de grand roi. Et lui, tu as fait un grand de grand roi. Tu as fait un grand de grand roi. Tu as fait un grand de grand roi. Je me demande la même 사IE. Sa mort de grand roi. Tu as fait un grand roi. Sain, c'est grand bond. Au-limin que tu as fait un grand roi. 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 Soit comme Dieu, Ça s'accomplira et dans sa vie, sa parole me racine. Ça s'accomplira et dans sa vie, sa parole me racine. Ça s'accomplira et dans sa vie, sa parole me racine. Frères et Sœurs, nous allons passer aux dix mots aux enfants, avant de faire des ordations. Aujourd'hui, je vais faire une présentation tout à l'heure sur... Une chanson pour les deux enfants. Donnez de tout bon corps ce que vous avez à donner au Seigneur, vous avez résolu à votre cœur. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 9 vers ses serres. Donnez de bon corps au Seigneur Jésus. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne de l'art et ce que nous pouvons penser. Imaginez, imaginez, imaginez. Il nous donne de l'art et ce que nous pouvons penser. Imaginez, imaginez. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne de l'art et ce que nous pouvons penser. Imaginez, imaginez. Il nous donne de l'art et ce que nous pouvons penser. Imaginez. La parole est de l'Éternité à l'éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël. A toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. A toi, éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'éternel. Donc, il nous a béni pour qu'on lui puisse dire. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner ? Nous lui appartions. Tout ce que nous avons lui appartient. A lui appartient. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces dix mille enfants. Que tes enfants viennent et te donner de tout leur cœur. Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au sueur. Non, Dieu, notre roi, nous te remercions pour ceux qui n'ont pas donné. Pour ceux qui n'ont pas de quoi donner. Seigneur, merci de le pouvoir et de l'éternel pour que, Seigneur, à l'entour, ils puissent participer à ton œuvre. Non, Dieu, notre roi, nous savons, Seigneur, que tu connais les besoins de chacun de nous. Ceux qui ont besoin du travail, Seigneur, merci de leur donner du travail. A quand ils puissent, Seigneur, en vivre et participer à ton œuvre. Ceux qui ont besoin de délivrer, Seigneur, merci de les délivrer. Le cas, c'est toi, le Dieu de la Télébranche. Seigneur, notre grand roi, tu connais les préoccupations de chacun de nous. Merci, Seigneur, n'égale pas vos péchés. Regarde seulement à ton amour, manifesté pour toi, Seigneur, c'est pas l'amour. Tu n'as pas demandé, Seigneur, notre avis. Tu n'as pas demandé avant de venir manifester ton amour. Pour qui, comme toi, Seigneur, nous te bénissons dans notre roi. Merci, Seigneur, que ton sang s'entifie toujours sur le camp de grand roi et que nous l'utilisons pour ton œuvre, pour la loi de ton sang. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous allons enchaîner avec les rotations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la sœur, le frère Dievet, le frère Davidson et la sœur Dievet, ils ont souhaité, ils ont souhaité, on parle de consécration, on parle de présentation, j'ai voulu faire cette mignonne, j'ai voulu donner quelques précisions, les rotations d'aujourd'hui. Nous parlons au fait de consécration à tort. Oh, je vais consacrer mon enfant, consacrer mon enfant. Nous parlons de consécration à tort parce que, au fait, la consécration, c'est le fait de mettre à part. La consécration, c'est le fait de réserver, d'attribuer quelque chose à quelqu'un, de donner quelque chose à quelqu'un. Au sens public d'idée, la consécration, c'est de... on consacre les hommes de Dieu pour qu'ils soient affectés au service de Dieu. C'est là qu'on parle de consécration. Donc, on ne peut pas consacrer un enfant. C'est vrai, dans l'ancienne alliance, Dieu parle de consécration. Là, nous allons y verrer. Fais la Bible, est-ce que tu peux nous le dire, est zone 13, verset 1 à 3, s'il te plaît. Est zone 13, verset 1 à 3. 1 à 3 ? Oui, s'il te plaît. Je n'ai pas mes lunettes, je vais essayer. L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. » Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » « On ne mangera point de pain levé. » Amen. Donc, nous pouvons observer ici que ce commandement a été donné au peuple d'Israël, à Dieu, à Moïse. Pourquoi ? Dieu veut que tout premier-né, attention, c'est tout premier-né, tout enfant, homme, tout malin, ce n'est pas les garçons et les filles, non, 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 c'est le mal seulement, les garçons seulement, qu'on va consacrer à l'Éternel et le premier-né d'animaux. Donc, pourquoi Dieu l'a demandé ? Tout simplement parce que Dieu a frappé l'Égypte de 10 points. Dieu avait, tout le monde a lu, Dieu a en déjoucié le cœur de Pharaon, on l'a frappé de 1, 2, 3, 4, 10 points. La 10e plaie, c'est après la 10e plaie que Pharaon a laissé le peuple de Dieu dit qu'il allait partir. Parce que tous les premiers-nés d'Égypte, les animaux, tout étaient morts, y compris le fils est né de Pharaon. Mais les premiers-nés, ils n'étaient pas touchés parce que Dieu avait demandé qu'ils soient faits avant le passage de l'an de la mort. Donc ils ont tué, ils ont tué l'an de l'an de la mort, ils ont peint les poteaux, les lenteaux, ils sont tout ça de tellement que l'an de la mort quand ils passaient, ils ne rentraient pas dans la maison des Israéliens. Comme les Israéliens ont été épargnés, Dieu dit voilà, vous avez vu, vous avez créé cela en mémoire de ce jour-là. C'est un souvenir de ce que je vous ai fait. Ça veut dire que c'est le sang de la liberté. Dieu les a accordé la liberté au prix des enfants d'Égypte. Donc cette concentration a pour objectif de ce souvenir de ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Il dit que ce n'est pas la même puissance que les Pénères que ça va faire sortir. C'est pour montrer que c'est par la puissance de Dieu que les Israéliens sont sortis de l'Égypte. Et quand nous allons maintenant au verset 8, 8 à 15, moi-même je vais lire ça. Tu dirais alors à ton fils, c'est en mémoire, voilà, en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. J'ai écrit vite avant la musique. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de Jésus. Donc Dieu a demandé la consécration des enfants d'Israël pour qu'ils puissent se souvenir des conditions de sortie, des conditions de libération de l'Égypte. Et plus bas, il a dit, tu consacreras à l'Éternel, à partir du verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. C'est-à-dire que tu donneras, tu donneras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu vois, c'est bien précisé, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un aïe au tout premier-né. Bref. Alors, donc il était question de donner les garçons, mais les garçons à Dieu. Mais comme on ne pouvait pas sacrifier les hommes comme les animaux, il y a un système de rachat qui a été méchiqué tel n'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui. Voilà, donc de comprendre que quand on parle de consécration, c'est-à-dire mettre quelqu'un à disposition du Seigneur pour pouvoir servir du Seigneur. Nous allons continuer, nous avons quelques exemples encore de consécration. 1, 2. Nous allons aller avec un Samuel, un Samuel. Un Samuel 1. David n'a pas ses lunettes. Un Samuel 1, verset 9 à 11. Julien 1, verset 10. Vous commencez à l'histoire de Anne et de Pélin. Anne n'avait pas d'enfant, Pélin a un enfer, donc ça a créé toute une histoire. Donc elle t'est rire et a crié adieu. Elle se leva après que l'on ne mangeait et buit à silo. Le sacrificateur Elie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du tantre de l'éternel et l'amertume d'un arbre est priant. Elle priant l'éternel et versant des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'éternel des armées, « Si tu devrais regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et m'oublie, point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie. » Vous voyez, elle a bien précisé un enfant mal parce que ce sont les garçons qu'on consacrait à l'éternel. Donc effectivement, le Seigneur lui a donné un enfant. Quand nous allons au verset. Voilà. « Quand elle fut chevrée, elle fit monter avec elle et prit trois taureaux, un effac de farine et un outre de vin. Elle le mêla dans la maison de l'éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à elle. Elle dit, « Monseigneur, pardon, aussi vrai que ton envie, Monseigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'éternel a exossé ma prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'éternel. » Vous voyez. Donc Anne a donné sa mère à l'éternel. C'est ça qu'on appelle la consécration. Elle a donné sa mère pour que sa mère puisse servir Dieu. C'est fini. Sa mère est partie de chez elle. Sa mère est restée avec le prophète Elie, a servi Dieu. Après, elle était un prophète. Elle est venu jusqu'à sa mort. Il était au service de Dieu. C'est pour se comprendre que quand on parle de consécration, on ne peut pas parler de consécration des enfants. Nous pouvons à la rigueur parler de présentation. J'ai dit à la rigueur, nous allons en venir tout à l'heure. Alors, consacrer c'est donner à Dieu, c'est vouer à Dieu. Mais ces deux sont consacrés. Ils sont consacrés parce qu'ils dorment ses habitudes. Donc quand il y a quelqu'un qui est consacré, on a une intention, tout ça. L'une intention symbolise la puissance de Dieu, la puissance de cet esprit. à la mère, à côté, à partir de son bras. Devant le peuple de Dieu, devant Dieu, la personne accepte, pas qu'adulte, de servir Dieu, toute sa vie. Nous avons l'exemple de Samson. Nous avons l'exemple de Samson. Dans J13. De la même manière, vous voyez, là, la femme, là, était, elle en serait un détail qui mérite une importance. Quand vous vous souciez de Dieu, vous vous souciez de vous. Amen. C'est très important. Mais que Dieu devant, et ce que vous désirez, il vous le donnera. Vous voyez, elle, elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Tout de suite, elle a appris, elle a eu son enfant. Alors qu'elle était stérile, hein. C'est une observation, c'est une détail qui a son importance. Elle ne s'est pas mis devant, elle n'a pas pleuré que pour elle. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un enfant mal, elle a pris ceci, je vais te le donner. Et le Seigneur savait qu'elle allait le faire. Donc, elle a eu l'enfant, elle l'a consacré au Seigneur. Mais Seigneur, il a donné plein d'enfants après. Comme quoi, nous devons, en tant que chrétien, nous ne devons pas regarder tout le temps à nous-mêmes. Nous avons le besoin, c'est d'aller surtout regarder à Dieu. Quand on regarde à Dieu, Dieu bénit toujours. Il dit, je ne dois apercevoir, il ne doit rien apercevoir. Alors, donc, les enfants d'Israël firent encore ceux qui déplaient à l'éternel et l'éternel les livraient entre les mains des philistins pendant 40 ans. Il avait un homme de sourire de la famille d'Ali et qui s'appelait Monarche. Sa femme était stérile. Là encore, la femme était stérile et ne l'apportait pas. Un ange de l'éternel appartit à la femme et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais tu prends bien garde, ne vois ni vin ni l'éternel forte et ne mange rien d'impuné. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. C'est Samson. Vous voyez, le secret, il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. Pourquoi Dieu a donné Samson à ses parents ? Parce que Dieu voulait l'utiliser. Donc à chaque fois, on se rend compte qu'il est très important, quand nous disons que nous avons le Seigneur, de le mettre devant tout chaud. Tantôt pour l'autre. Mais tu es devant tout chaud. Il se souviendra de ça. Toujours. Bon, beaucoup d'entre eux sont tous l'ensemble de la suite de Samson. Comment il a fini ces jours. Il a un donné son cœur à la femme. Il a un dévoilé son secret à la femme. On l'a rasé. Il a la tête et la peau du serpote. Bref, on sait comment on a fini. Ce n'est pas l'objet d'une exhortation. Donc, vous voyez bien ce qu'on appelle consacration. Consacrer quelqu'un, c'est me mettre à disposition du Seigneur. Donc, s'il vous plaît, ne parlez plus jamais de consacrer un enfant. C'est pour la sorte de votre tête. On ne peut pas consacrer un enfant à Dieu. Maintenant, nous allons parler de la présentation. La présentation, c'est quoi ? On présente l'enfant au Seigneur pour le remercier. C'est pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est un miracle, la récense de l'enfant, c'est un miracle. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Il y en a qui courent partout pour avoir les enfants. Ils n'ont pas. Parce que Dieu n'a pas permis. Ils font des hymnes, vitres autour, échecs. Donc, en tant que... Dans la loi de Moïse, il y avait un rituel. Il y avait un rituel. Il y avait un rituel. Donc, la présentation de l'enfant, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Préventer l'enfant, présenter l'enfant à Dieu, remercier Dieu de nous avoir dans cet enfant. Et en même temps, prendre l'engagement devant lui. De prendre soin de lui et de lui enseigner la parole de Dieu. La direction à suivre pour qu'un adulte, il ne puisse pas remercier Dieu. Donc, quand on présente l'enfant au Seigneur, c'est un engagement. C'est un engagement. Il est vrai. Nous avons tous l'habitude d'éduquer nos enfants à notre manière. Nous devons éduquer cet enfant selon Dieu, selon la parole de Dieu. Alors, nous allons dans Luc 2. Maman, Luc 2, mon frère, ok, oui, maman est ici. Luc 2, Luc 2, s'il te plaît. Je crois que c'est ça. Luc 2, à partir de 21. Et la parole du Seigneur. Amen. De l'huitième jour auquel l'enfant devait être séconcis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le présentaient au frère à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. « Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal préliminé sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de toutes rêves ou de jeunes pigeons, comme cela était écrit dans la loi du Seigneur. » Amen. Comme vous le voyez, je crois que, à ma connaissance, c'est la seule présentation qui a été faite dans la Bible. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus est aimé, est aimé, sous la loi de Moïse. Donc, dans la pratique chrétienne, je n'ai pas vu une autre présentation dans la Bible. Donc, elle n'est pas obligatoire. Elle est conseillée. Elle n'est pas obligatoire, parce que c'est le Seigneur Jésus seul qui a été présenté. Puisque nous parlons de la Nouvelle-Arienne, c'est la partie de Matthieu, le Nouveau Testament. Et c'était, c'est un vituel précis. Vous avez bien dit, on a précisé le huitième jour. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les enfants que nous allons, ce n'est pas le huitième jour, ce qu'on a fait la dernière fois, ce n'est pas le huitième jour. Vous convenez avec moi, ce n'est pas le huitième jour. Ok, l'enfant devait être séconcis. Bon, les enfants aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont séconcis ou non. Bon, et là, on parle d'un garçon, on parle de, j'allais parler de filles, hein. Donc, au fait, la présentation, selon la loi de Moïse, concerne les premiers nés des garçons. Les filles ne sont pas concernés. Vous voyez, donc on le fait. Donc, moi, je tiens à attirer l'attention des frères et sœurs, que ce n'est pas une recommandation biblique, mais c'est très bien de le faire de bonté de cœur, en reconnaissant que c'est le Seigneur qui donne, de demander au Seigneur de nous soutenir à élever l'enfant dans sa voie. C'est ça, au fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce qu'il est conseillé de faire. Donc, il y en a qui croient que c'est biblique, que c'est carré, c'est... Non, c'est... Si vous voulez, c'est une tolérance. On peut le faire, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un vie qui est obligé, parce que là, nous sommes sur la Sainte Alliance, on a parlé du huitième jour, on a parlé de séconcis, et il y a la rituelle. Et quand les jours de réplification furent accomplis sur la loi de Moïse, vous voyez, c'est précisé sur la loi de Moïse. Joseph et David le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, il fallait présenter l'enfant mal le huitième jour. Souvent, ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, vous voyez, c'est encore précisé, dans la loi du Seigneur, tout le monde, le premier mai. Donc, il s'agit bien ici des garçons. Voilà. Il sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux trouterelles ou deux jeux de pigeons comme cela est personnellement la loi du Seigneur. Vous avez la trouterelle ? Donc, au peuple de Dieu, c'est répété dans un instant, juste pour vous dire que il ne faut plus jamais parler de consécration. Maintenant, vous comprenez ce que c'est que la consécration, on consacre seulement les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient au service exclusif de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, la présentation telle que c'était dans la Bible, c'était sur la loi de Moïse avec un vétuel précis. N'empêche, ce n'est pas interdit, on le fait, il n'y a pas de mal à remercier le Seigneur. Mais ce que nous allons faire, ce qui se fait dans la zone d'assemblée, jamais vu aussi au Bénin, on présente l'enfant au peuple, tout le monde, prie, pour remettre l'enfant au Seigneur, que le Seigneur fortifie, guide l'enfant dans cette voie. Voilà. Donc, le Seigneur. Et maintenant, les parents ont une obligation. J'ai bien dit aux enfants, je présente mon enfant au Seigneur, nous avons des obligations. Le Seigneur nous demande, dans Proverbe 22,6, je vais citer trois passages pour montrer aux parents qu'ils ont une responsabilité devant le Seigneur. De la même manière que nous avons une responsabilité devant les autorités administratives, les parents, si tu laisses un enfant de deux ans dans la rue, quelque chose lui arrive, tu réponds, tu en réponds, devant la justice. De la même manière, nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Je préfère le lire, comme ça, ça va rentrer. Proverbe 22,6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, c'est aux parents d'instruire l'enfant selon la voie du Seigneur. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, les enfants sont ceux que les parents en font. Si vous donnez une bonne éducation à votre enfant, l'enfant, demain, se tiendra sur les bonnes voies. Il est vrai qu'aujourd'hui, la société, l'enfant passe toute la journée à l'école, à l'égard de la maison, ce n'est pas évident. Mais si vous prenez le temps de prendre soin de votre enfant, de l'éduquer, il ne suivra pas la rue. Même s'il n'a eu une référence de la rue, cela va lui rester. Donc, mes parents, vous allez ressortir énormément devant le Seigneur. Dans Vétronome 6, aussi, je viens sortir quelques passages pour rappeler aux parents leur rôle devant le Seigneur, l'aide à la société, en tant que dictateur de l'enfant. Écoute Israël, l'éternel d'un Dieu est un Dieu et le Seigneur éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est comme maintenant que je te donne aujourd'hui selon dans ton cœur. tu les inculqueras à tes enfants. Donc, quand nous apprenons, les choses que Dieu nous devons les inculquer à nos enfants. C'est-à-dire apprendre, enseigner nos enfants à marcher selon la voie du Seigneur. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En gros, on parle de l'évangélisation. C'est-à-dire partout, de toute façon, nous devons programmer le Seigneur. Nous devons programmer le Seigneur, autant que possible. Dans nos échanges avec nos frères, ainsi de suite, nous devons proclamer la Seigneur. Dis ce que Dieu veut dans telle situation. Oui, vous discutez lors de certains événements. Pourquoi nous ne pas parler du Seigneur dès que vous avez l'opportunité ? On dit oui, la parole de Dieu ne dit que, ainsi de suite. Et pourquoi cette position parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible ? À l'époque. Aujourd'hui, il est question de la Bible. C'est-à-dire, nous ne devons pas voyager sans notre Bible parce que c'est notre paix aujourd'hui. avant, il n'y avait pas la Bible, donc les gens écrivaient, ils avaient des écriteaux, il y en a qui avaient des petits trucs sur leur porte avec la parole du Dieu l'humain. Aujourd'hui, nous avons la Bible, donc j'imagine mal quelqu'un va agir et se déplacer et aller en voir sur sa Bible. de la même manière dans Josué 1, verset 8, le Seigneur nous dit, Josué 1, verset 8, le Seigneur demande à Josué de ne point s'éloigner de la parole de Dieu. C'est alors qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Je vais le lire le texte précis. Voilà, Josué 1, et le Seigneur dit, que ce livre de loi ne se loigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, car alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, pourquoi nous méditons la parole tous les jours, pour le parti presque tous les jours ? En lisant, en méditant, lire, parce qu'il y a une différence entre lire et méditer. En méditant la parole de Dieu, on s'est inspiré. Dieu nous parle. Quand vous méditez dans la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas un événement de la vie qui ne part dans la Bible. Même le code civil s'est inspiré de la Bible. Le code civil, comme on disait bien le code civil, ça s'est inspiré en grande partie de la Bible. Le patriarcat, c'est Dieu qui a fait le patriarcat. Les enfants portent le nom de parents et du père. C'est aujourd'hui que l'enfant porte le nom de la mère et du père. C'est un recommencement ici, ce n'était pas comme ça dans les pays européens. C'est Dieu qui a élaboré ces lois. Et il sait pourquoi il a élaboré ces lois. C'est lui qui créa l'homme, c'est lui qui créa la femme et c'est pourquoi il a donné les directives à l'homme, les commandements que l'homme doit suivre et les commandements que la femme doit suivre. Alors, de la même manière, j'ai vu les passages de l'Ancien Testament, dans l'Ephésien 6 aussi, on ne dit pas seulement que tout ça c'est dans l'Ancien Testament. Non. Il n'y a pas l'Ancien Testament ou l'Ancien Testament ou l'Ancien Testament. « Enfants, obéissez à vos parents. » Là, on ne peut pas s'adresser aux enfants parce qu'ils sont encore petits. « Selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce passage, on l'avait lu la dernière fois quand on a présenté les enfants de grand jour parce que les enfants ont quand même l'âge de comprendre. Plus ou moins de comprendre. « Et vos pères, là, ça concerne les parents. N'évitez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. » au pays, on frappait les enfants. On peut le frapper d'ailleurs. Aujourd'hui, moins qu'hier. On n'a pas besoin de battre un enfant pour qu'un enfant comprenne. C'est maintenant qu'il faut commencer par donner des limites à l'enfant. Du parler calmement. Un enfant comprendra. Il y a plusieurs moyens de prier les enfants. Il suffit de les racheter un jour et qu'ils aiment. Voilà, tu as fait ça. C'est pour ça que l'enfant s'en prendra. Moi, je l'ai fait par le passé. Ça marchait. Oh là là, le téléphone, soit je prends le téléphone, mais ça va. C'est tout ce qui est dans les mains. Et les enfants étaient... Ben là, il faut savoir comment prendre les enfants et les parler sagement ne sert à rien de crier, de gueuler. Au contraire, ça perd tous les enfants. Ce sont des... Les enfants sont des adultes en devenir donc nous devons les prendre comme des adultes le parler gentiment, calmement. Ce n'est pas bien. ce n'est pas des adultes. Et cela permet aussi de forger leur personnalité. Alors, donc, ça, c'est un fait d'insiste dans le quartier de 1 Timothée 4-5. Alors, donc, comme nous voulons de le voir, nous ne pouvons pas consacrer les enfants. Nous ne pouvons pas présenter les enfants comme cela s'est fait dans la Bible, comme on l'a présenté dans notre Seigneur Jésus. si on ne peut pas. Donc, ce qui se fait généralement, on mène l'enfant devant le peuple, on libère des paroles de bénédiction sur l'enfant. C'est ce que nous allons faire, frères et soeurs. Voilà. Donc, soyez bénis, c'est une petite présentation que j'ai prévue sur la différence entre consécration et présentation. Elle n'est pas longue. Je crois que tout le monde a compris, il y a la salle, l'esprit de cette présentation. Maintenant, plus personne ne parlera de consécration. Tout le monde comprend en résumé que consacrer, c'est réserver à, c'est destiné à, à, à la salle à Dieu, à ce qu'on doit donner à Dieu. Voilà. Mettre quelqu'un à la disposition de Dieu pour qu'il puisse servir Dieu. C'est pour ça que les serviteurs, tout ça, on est loin. Voilà. Voilà. Tu as ton lien pour faire, tu as ton lien pour servir le Seigneur. Et là, il est question donc de présenter. On ne peut pas présenter comme là. Le Seigneur Jésus a été présenté par ce Seigneur de la loi de Moïse. Et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi cérémonielle. Le Seigneur dit la truite à comprimer, il n'a pas aboré la loi. Il n'y a plus de loi cérémonielle. Il n'y a plus de rituel comme on le faisait dans le temps parce que tout cela a été accompli en Jésus-Christ. Voilà. Donc, peuple de Dieu, Maman Prissi, ou Maman, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Je pense que nous allons présenter vos deux enfants au Seigneur. Maman Jolie, si tu as envie de présenter ton enfant au Seigneur, si tu as envie de le présenter au Seigneur, comme j'ai expliqué, nous présentons l'enfant au Seigneur qui est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Donc, on dit Seigneur, je te remercie pour cet enfant que tu m'as donné. Donc, il y a deux phases. Nous allons premièrement prier pour les enfants parce que les enfants sont les dons de Dieu. les enfants sont les dons de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir donné ses enfants. Le remercier que son esprit les accompagne tous les jours de leur vie pour qu'ils grandissent dans la paix, qu'ils grandissent dans sa parole afin qu'ils soient heureux de les avoir donné à leurs parents. Maman Prissi, je vous remercie de vous lever, s'il vous plaît. Fais-le soir. Donc, nous allons prier pour les enfants. Nous allons demander au Seigneur nous allons demander au Seigneur d'avoir 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 s'il vous plaît. ... ... Alors, nous ne faisons pas respect au Seigneur, par amour au Seigneur, nous ne faisons pas solo d'avoir confiance au Seigneur. donc nous ne répondons pas les huit jours non on ne peut pas on n'est pas dans ce cas de figure mieux vaut tard que jamais Dieu du Seigneur nous fait miser le corps nous allons nous allons remercier le Seigneur la vie est le un don de Dieu qui peut donner la vie si c'est un Dieu donc nous allons remercier le Seigneur ce n'est pas par leur force non, ce n'est pas l'amour du Seigneur Jésus remercier le Seigneur pour ces beaux enfants que nous allons donner nous allons remercier priez pour chaque étape de la vie de l'enfant quand l'enfant sera à l'âge de marcher qu'un enfant puisse se marcher à quatre pas quand elle aura l'âge de marcher qu'elle marche normalement qu'elle va commencer en l'école vous voyez, il faut qu'il y ait chaque étape de l'enfant quand elle aura quand elle aura un certain âge pour choisir sa profession ou son métier que Dieu l'inspire pour qu'il aille vers le métier pour lequel le Seigneur l'a envoyé sur la terre parce que nous avons tous la mission sur la terre et maintenant quand il aura l'âge elle aura l'âge de se marier que le Seigneur lui fasse rencontrer l'âme sœur qu'il a planifié pour elle et pour les garçons avant qu'ils viennent en seconde donc prions le Seigneur Jésus remercions-le eux et remettons les enfants l'intérêt quand on renvoie nous te bénissons que nous donnons toute la gloire Seigneur car c'est toi qui donne la vie tu as dit à Anna et à Ève Seigneur tout le monde a dit allez multiplier oui Seigneur c'est toi qui multiplies c'est toi qui donne la vie Seigneur c'est toi qui bénisse la vacances Seigneur de la femme Seigneur ces enfants que tu les as donnés à leur parole nous te remercions Seigneur pour ce cadeau que tu les as fait car il y en a qui chèrent qui pleurent qui n'en ont pas il y en a qui n'en auront même pas Seigneur donc c'est une grâce c'est une grâce que tu as fait Seigneur dans le grand roi à cette famille Davidson et aux autres petits à Maman Chouin et à la seule nous te disons merci merci pour leur vie Seigneur c'est toi qui nous as donné une théorie de prendre soin avec nous Seigneur les enfants vont à l'école on ne sait pas ce qu'ils font à l'école Seigneur les enfants dans la rue ils sont parce qu'ils ils sont parce qu'ils ils sont parce qu'ils ils sont parce qu'ils donc Seigneur vous te l'allez de ordonner à tes anges de camper autour d'eux quand tu parles que l'anjeu les connaît comme tu es c'est qu'ils les craignent et les arrassent aux banches c'est parce que leurs parents te craignent oui même par thème même par non reconnu Seigneur ta fidélité on reconnu que c'est toi qui leur donne ses enfants c'est la raison pour laquelle ils te présentent ses enfants aujourd'hui Seigneur merci Seigneur donc on l'a vu de nous à chacun de nous Seigneur c'est la raison pour laquelle il marche Seigneur qui nous marche qui a aucune difficulté quand ils vont commencer les enfants Seigneur que ces enfants soient intelligents que tu es toi qui te fais la sagesse donnez le discernement donnez l'intelligence Seigneur la sagesse afin que tu dis Seigneur réussis à l'école qui choisissent une profession continuelle professionnelle Seigneur merci de la joie de ce mari Seigneur de la paix de ta mère qui soit l'heure de ce mari Seigneur fais-le raconter leur âme sur ta volonté parfaite les pépés quand ils vont au revoir merci Seigneur pour ces enfants Seigneur toi même Seigneur inculque-le ta parole inculque-le ta parole fais-le avant ta parole sans que tu as puissé Seigneur afin que tu puisses écouter les parents car les parents vont leur assainir ta parole lors de leur méditation oh mon Dieu revoir ouvre leur esprit à l'entend de ta parole ouvre Seigneur leur âme a accepté à démarrer le cas qui délivre donc tu me rejouites donc il faut Seigneur les parents sont sous ta protection merci de donner à tes âmes de campagne et de chagrin de l'enfant Seigneur de tous les enfants la parole dit Seigneur dans les études la parole c'est le débat que vous pouvez faire les âges que tes âges qu'en faut que tes âges que tes âges et que tes âges Seigneur vous mordent au moment au partant Seigneur que tu touches le coeur à la répentance que tu touches le coeur au baptême au nom de Jesus et que Seigneur si tu as des serviteurs appelés Seigneur que le levé merci Seigneur merci Seigneur que tes enfants soient la joie à leur part que tes enfants les accompagnés les accompagnés afin que tout qui sont le Seigneur soit sous ton léas Seigneur que ces âges de crainte car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse soit béni de la sagesse qu'on a savent que les seigneurs seigneurs vient de vous bénéficier par les bénédictions Seigneur quiconque Seigneur surveillera contre Seigneur qu'il tombe sur ton pouvoir vous disiez bien quiconque se gagne Seigneur contre le bonheur quiconque Seigneur soit à la sereine et toi Seigneur qu'il tombe sur ton pouvoir car nous te les avons présentés comme un jour comme un cadeau que nous avons donné nous te les donnons à l'heure de Dieu et nous sommes en train de faire un plan simple et nous sommes en train de dire soit l'honneur soit l'honneur soit l'honneur et nous sommes en train de croire Seigneur toi nous tu es et tu es toi le sien ne capte pas excellence car on puisse on a le mieux non c'est le récité nous avons prié Amen Amen Maintenant c'est pas que nous faisons ça nous allons prier pour les parents que le Seigneur inspire les parents car les enfants prennent des parents inspire les parents à ce qu'ils donnent une éducation selon les instructions de la Bible priant Dieu pour que Dieu leur donne la patience c'est pas trop facile d'élever les enfants que Dieu leur donne la patience que Dieu leur donne la sagesse nécessaire pour élever les enfants selon sa parole et que quoi que les enfants quoi que les enfants fassent qu'ils aient l'humilité c'est la patience nécessaire pour les accepter et de savoir que c'est Dieu qui est au contrôle de toute chose de crier à Dieu parce que on sait que devant chaque acte il y a des esprits devant chaque acte il y a des esprits nous le savons nous en tant qu'adict donc quand les enfants se comportent d'une certaine manière qu'ils aient le référence de crier à Dieu tout de suite pour que le Seigneur puisse intervenir donc que le Seigneur leur donne la sagesse le discernement afin qu'ils élèvent les enfants dans la voie du Seigneur de Jésus conformément à la Bible prions pour les parents les délégants de grand voix Seigneur ils ont choisi d'être parents oui Seigneur Jésus mais c'est toi qui l'a donné ses enfants ils n'ont pas choisi d'avoir une intention de vivre c'est toi qui a l'air de vivre dans le monde de la soie Seigneur tout le monde merci Seigneur d'être parent être parent c'est une responsabilité Seigneur ils sont venus à toi ce n'est pas tout le monde qui le fait pour représenter les enfants au nom de notre vie merci Seigneur pas parler du caractéristique de ne pas éviter les enfants Seigneur donne-le l'intelligence l'enseignage nécessaire pour ne pas éviter les enfants mon Dieu le nom quand les enfants Seigneur prennent les bêtises Seigneur donne-le la sagesse nécessaire le discernement nécessaire pour les reprendre avec du chœur c'est un cas par le monde de vous le droit de pousser Seigneur que les enfants se demandent les cris de l'espoir les fruits de l'espoir l'amour l'amour c'est pas comme Dieu on lui donne c'est pas comme Dieu c'est pas comme Dieu on lui donne la patience c'est Dieu l'homme de la patience l'homme de la patience l'homme tous les enfants ils ont un choix il n'y a pas de cri de dehors pour être à la maison c'est le cri de la maison pour être celui-là pour être que eux-mêmes tous touchent le cœur amour 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 qui vivent dans la terre, qui vivent dans la mort, qui vivent dans la joie. Merci, merveilleux, l'amour de Dieu. Merci, merveilleux, l'amour de Dieu. En l'amour de Jésus. Merci, merveilleux, entre l'amour de Dieu. Alors faites le sol. Ne soyez pas étonnés. Je n'ai pas mis une lue d'onction pour les enfants. Quand vous le voyez, c'est pas le commandant. On le fait, si on a essayé de le faire. Sinon, c'est pas le commandant. Si c'est le commandant, on le refait. C'est pas le commandant. Donc c'est un choix. On le fait, on ne le fait pas. La parole à l'esprit de vie. Dieu nous demande de libérer la parole. Il nous a dit ce que vous lierez sur la terre, soit lié dans l'esprit. Nous avons confié les enfants par la foi, les parents par la foi. Nous croyons que les parents que nous avons libérés arriveront à l'exécution. Que Dieu nous a exaucés. sans le dire, il s'en dit. Amen. 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 Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il a fait mes pieds sans m'accéder du Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher. Si les yeux de Dieu, le Seigneur est mort. Il nous fait plus, il a mes pieds sans m'accéder du Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher. Si les yeux de Dieu, le Seigneur est mort. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il a fait mes pieds sans m'accéder du Dieu. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il a fait mes pieds sans m'accéder du Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les pieds sans m'accéder du Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous remercie que Dieu te mira. Vous pouvez vous apporter, Dieu nous a appris. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est l'heure de cette première confession que nous serions réadonnées. Avant même sa délivrance. Dieu est le Dieu te mira. Il 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 s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Tu ne penses pas. Il est si si bien. La salle de la croix. Il est le Dieu te mira. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501